Monsieur le sous-préfet, mon capitel, mesur-chef, mesdames, messieurs les élus, messieurs les portes d'art pro, mesdames, messieurs, une fois encore, le Covid-19 nous empêche de célébrer ce jour si important pour notre pays, notre fête nationale, comme il se devrait. Les principes de précaution et de sécurité sanitaire font que nous ne devons nous réunir que de manière restreinte, même si aujourd'hui on est un peu plus nombreux. Tout d'abord, je souhaite rappeler l'histoire de cette journée, qui rayonne bien au-delà de nos frontières nationales. Tout le monde se rappelle du 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille et la rébellion du peuple parisien contre l'oppression d'un pouvoir monarchique absolu et de droit divin, en perte de vitesse. Mais il faut rappeler aussi la date du 14 juillet 1790 et la fête de la Fédération, symbole de l'Union nationale. Ce sont en effet ces deux journées qui sont célébrées annuellement, le 14 juillet. La France s'est construite à travers une longue histoire, son territoire se dessinant siècle après siècle, sa langue signifiant à travers les régions, ses us et coutumes convergent petit à petit. Et enfin, la Révolution débouchera sur la République française, réunissant tous ses citoyens autour de principes fondamentaux. Notre République favorise la liberté. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Notre République est égalitaire. Non pas que factuellement, chaque individu soit égal à un autre, mais elle prône l'égalité en droit. La loi doit être la même pour tous les citoyens, quelle que soit sa place dans la société. Notre République est fraternelle. C'est l'idée que les citoyens doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres. Notre République est une et indivisible. Seul le peuple, pris comme un tout, en a la souveraineté, de manière uniforme sur tout le territoire français. Elle ne reconnaît comme seule communauté que la communauté nationale. Notre République est laïque. Tout en respectant les croyances de chacun, la religion ne doit pas avoir sa place dans la sphère publique. Notre République est démocratique. Tout citoyen majeur peut, de manière égale et secrète, voter pour ses représentants ou s'exprimer lors de référendurs. Enfin, notre République est sociale. Elle est la garantie d'une solidarité nationale entre les citoyens et les territoires qui la composent. Elle se doit de rechercher le bien commun et doit offrir une égalité des chances par le biais de l'école républicaine. Voilà l'héritage laissé par notre histoire, des grands principes qui sont l'essence même de notre État. Ces rameaux sont multiples et proviennent tout autant de la philosophie des Lumières, des luttes sociales et même d'une pensée religieuse sécularisée. Mais il est toujours bon de regarder les principes en les confrontant à la réalité. La liberté et l'égalité sont-elles vraiment un sentiment partagé par tous nos concitoyens ? La fraternité a-t-elle toujours cours dans une société de plus en plus individualiste, de plus en plus extrême dans sa pensée et dans ses actes ? La laïcité peut-elle s'accommoder de la montée des communautarismes ? La démocratie est-elle encore une valeur indépassable quand on voit, élection après élection, même sans considérer le Covid-19, qui a marqué le scrutin municipal, l'accroissement de l'abstention ? Ce sont là des questions que nous devons nous poser sans cesse, sans préjugés, sans prétendre pouvoir trouver des réponses immédiates et incontestables. C'est le rôle des élus, mais aussi de tous les citoyens soucieux de préserver ce qui a fait et qui devront encore faire la force de la France. Je crois fermement au pacte républicain. J'estime que tous ceux qui veulent entrer dans la communauté nationale y sont les bienvenus, sans distinction aucune. Nous sommes ici au pied de notre monument aux morts. Prenons le temps d'y lire les noms de ceux qui ont donné leur sang pour défendre notre liberté. Honorons leur mémoire lors de nos célébrations et surtout au quotidien. Ne laissons pas dévoyer les valeurs républicaines pour lesquelles ils ont combattu et qui sont le ciment de notre nation. Vive Clermont, vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada